Musique Inspire bien là, avec ton diaphragme. Là, très bien. Et maintenant, tes mains le plus haut possible, au maximum. Oui ! Bonjour ! Chut ! Le gars est en train d'expérer un blocage traumatique. Est-ce que tu sens que ça s'ouvre ? Pas vraiment. Écoute, c'est peut-être parce que c'est trop tôt. Allez, continue. Bonjour mon Pierre. Écoute, je suis contente de voir que tu puisses rire si tôt après le décès. J'avoue que j'accepte cette manière originale de vivre ta détresse. Non, c'est Lucas qui me fait rire. Le yoga, pour lui, c'est un nouveau style de vie. Je devrais essayer avant de te moquer. Vous devez être Fabrice ? Oui, toute ma condolence. Les circonstances ne sont pas les bonnes, mais je suis très content de rencontrer la mère de Pierre. La belle-mère. J'étais partie il y a dix ans quand ils se sont rencontrés. Est-ce que Clotilde est arrivée ? Non, pas encore. Mais par contre, Mélissa et Grégory sont arrivées. Ils sont allés ranger leurs affaires. Je t'avais dit qu'on serait les derniers. Bonjour. Attendez, puisque cette Vélisse passe trois tonnes. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Je suis tellement contente que vous soyez venues. Oui, ça tournait bien. On a pu se libérer pour la mort de papa. Bon, écoutez, je crois qu'on est tous là. Grégory ? Mélissa ? Salut tout le monde. Mélissa est aux toilettes. C'est la voiture. On a un peu la nausée. Écoutez, regardez, on est comme une ronde là. Moi, je sens l'énergie qui circule. On se prend tous par la main et on va faire un cercle de bienvenus. Allez ! Soyez bienvenus ici, grande et solide famille. Cette maison, vous avez eu grandir et vous serez toujours ici, comme chez vous. Mais enfin, évitez de laisser traîner vos affaires parce que sinon ça part à la veine. Chacun notre tour, nous allons exprimer nos émotions. Qu'est-ce que je ressens pour Marc qui nous a quittés ? Qu'est-ce que je ressens pour mon frère ? Qu'est-ce que je ressens pour ma soeur ? Oui, bon, on n'a qu'une journée pour vider et trier, donc... Alors commence, Clotilde, commence ! Allez, je ressens que... Je ressens qu'on n'a qu'une journée pour trier, vider les affaires de papa et récupérer ce qu'on veut garder. Donc, c'est pas en restant à se tenir les mains qu'on s'en sortira. Moi, je dis qu'on serait partis les chambres dans un premier temps. Chacun trie et met en carton sa chambre et puis on fera les parties communes ensemble cet après-midi. Allez, on s'actube ! Bah écoutez, c'est une très bonne idée. Mais surtout, n'oubliez pas de vous connecter à vos émotions d'enfance ! Ils me saoulent déjà, là. Ils me saoulent tous ! Bah... Entre ta belle-mère et ta soeur, c'est à qui deviendra un nouveau chef de famille. Comme si elle avait besoin d'un chef. Bon, t'es chaud ou pas ? Parce que là, potentiellement, il y a cinq lingots d'or cachés dans la maison et je suis sûre qu'ils sont tous là pour ça. Mais nous aussi, on est là pour ça. Oui, mais nous, Greg, on en a vraiment besoin. Bon, le plus important, c'est de distraire ma soeur. Elle veut faire un putsch. Tu vas l'aider. Quoi ? Oui, tu vas l'aider. Non, 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 non. Si ? T'as raison, elle aime trop le pouvoir. Et c'est la meilleure diversion. Mais j'ai pas envie. Mais tu vas la retourner comme une crêpe, Greg. Et surtout, tu vas la détourner des lingots. Donc, moi, je reste ici. Toi, tu montes en haut. Et on se donne rendez-vous à 15h. Là, OK ? J'aurai besoin de toi pour regarder là-haut. Tu retiens ? 15h, cuisine. OK. Mais il se prend pour qui, cette vieille pique ? Pouçant, ça sert à rien de s'énerver comme ça. Ce n'est qu'un détail. Mais c'est pas un détail ! Il n'y a pas de détail. Et puis, ce n'est pas ta famille qui est en train de devenir une secte. Tu ne crois pas que tu vas un peu fort ? Et puis, c'est votre maison à tous ici. C'est normal qu'il y ait autant de tensions dans l'air. Je crois qu'il ne faut pas que tu oublies la raison principale pour laquelle nous sommes venus ce week-end. Le lien dans la famille. Et même si Sibelle a des intentions très louables, je ne pense pas qu'elle remplace... Clotide, tu m'écoutes ? Ah, oui, tu disais. Sibelle est un appui particulier dans ce moment. Mais personne ne s'en pense à l'avenir de la famille. Personne à part toi. C'est vrai, ça. Et tu as beau dire que c'est ta famille, c'est aussi la mienne. En tant qu'époux, j'en suis aussi responsable. Ah non, mais tu as raison. Quand je pense que la plupart d'entre eux sont là probablement que pour cette histoire de lingot de papa, quelle bande d'hypocrites ! Ça aussi, ça m'inquiète. Que ce soit dans le deuil, dans le couple, ou dans la famille, il faut que les choses soient carrées. Alors on va faire ça dans les règles. Et je me méfie déjà de Grégory, là je sens qu'il prépare un truc. Le prof de sport ! Non, attends, il prépare sa prochaine phrase de plus de trois mots. Mais c'est... Non, non, c'est ma soeur par contre. Celle-là, elle n'est pas là par hasard. Bah dis donc, tu as retrouvé ta chambre d'enfant ? Oui, ma chambre, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Bah rien, je passe voir tout le monde. Je distribue des cartons et des câlins. C'est gentil, on n'a pas besoin de câlins. Mais attends, tu ne devrais pas porter tous ces cartons. Tu as tenu la maison jusqu'à notre arrivée, donc je vais prendre le relais maintenant. Et puis d'ailleurs, tu sais quoi, Cybelle ? À force de toujours te préoccuper des autres, tu n'as probablement pas pris assez de temps pour toi. Donc, fais un petit check avec toi-même, tu vérifies que tu vas bien, et puis je vais assurer le reste. Ça va plus être fait avec plus de diplomatie, mais... Allez, avoue, je suis une idée de z'nez ! T'es sûr ? On va montrer au reste de ces agneaux qui est le nouveau berger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, Grégory, tu veux bien nous ouvrir ou on vous apporte des cartons ? Euh, ah non, là, c'est pas la mer, maman. Pourquoi ? La chambre n'est pas prête. C'est le bazar partout. Attends, vous n'avez pas de carton, oui, mais justement, on vous en apporte. Je veux dire, c'est Mélissa. Elle est complètement effondrée. Je crois qu'il lui faut un peu de temps toute seule. Elle pleure, là. Ah oui, mais enfin, moi aussi, c'était mon père. Mais il faut prendre sur soi. On n'y arrivera jamais si on se morfond pendant des jours. Elle est dans la chambre, Mélissa, parce que je n'entends rien ? Oui, c'est parce qu'elle pleure. Dans un coussin. Tu sais, Clotilde, je trouve que c'est très fort d'aller aussi à garder ton calme, mais peut-être que tu devrais aller voir chez Pierre et Fabrice. Mélissa, elle ne va pas bien. Mais eux, ils avaient l'air de bien rigoler. Je ne sais pas à quel point ils étaient proches de ton père. Personne ne prend ses responsabilités dans cette famille. Bon, on va voir Pierre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Rien, je crie l'inventaire des placards. Je jette les trucs, père-aimé. Mais pourquoi ? Moi, j'habite toujours ici. C'est vos affaires que vous devez déménager. Écoute, je ne sais pas comment c'est rangé ici. Ça fait un moment qu'il m'a mise dehors. Peut-être qu'il a gardé ma petite cuillère princesse. Mise dehors ? Tu ne vas pas un peu fort, là ? Ton père voulait juste que tu puisses... Écoute, Cybelle, ce n'est pas contre toi, mais tu n'en sais rien. OK ? Il a payé un séjour linguistique de 9 mois à ma soeur. Il lui a financé ses frais d'école privée. Et moi, j'ai dû me débrouiller toute seule pour financer mes études. Et à 19 ans, il m'a dit « Prends-toi en main, trouve-toi un appartement. » C'est pas le Marc que je connais, moi. Parce que, désolé, mais tu le connais mal. Peut-être qu'il a fait seulement croire à des trucs de chaman, là. Ça a juste été un type odieux et sournois. Je comprends ta colère. C'est la septième étape du deuil ! Que tout nous demande de venir chercher nos affaires. Ok. Mais tu nous demandes aussi de trier ses affaires dans une maison que tu vas garder. J'ai l'impression que vous êtes vraiment bien trouvés, tous les deux. Alors maintenant, si ça ne te fait rien, je veux bien que tu me laisses chercher ma petite cuillère princesse de quand j'étais petite. Je vois pourquoi ça peut marcher, ton truc. C'est vachement addictif, en fait. T'avais des cachettes d'enfants pour tes jouets ? Attends. Ça y est, j'ai un mâche. Il m'a intiqué dans le laboratoire, j'y crois moyen. Aujourd'hui, Julius m'a lancé un regard. Il s'est retourné, attiré par le soleil, il s'est un rayon timide. Non, mais laisse à truce les fenêtres d'automne. Ses yeux verts m'ont transpercé. Tell mon compas traçant un cercle sur ma feuille. Fais-moi ça, petit cambrioleur. T'avais une belle écriture, hein. Dis, t'en as d'autres des manuscrits cachés dans des planques, ici ? Fabrice, tu ne cherches pas les lingots, là ? Bien sûr que si. Non, mais Fabrice, tu dis toi-même que ton application, elle va trente millionnaires et puis on n'a pas de problème d'argent. En plus, connaissant papa, c'est même pas sûr qu'ils existent encore, ces lingots. C'est pour l'aventure, pour ton inspiration. Je te l'ai déjà dit, l'inspiration, ça ne se provoque pas, Fabrice. Pas provoquer, nourrir. Ta famille est déjà un sujet fort. Et je n'arrête pas de te dire que tu pourrais en faire un super bouquin. Mais imagine, tous ces drama queens en train de se déchirer pour de l'heure et c'est moi qui le trouve. Ouais, ça ne sonne pas comme un concours, ton truc. Mais bah, déjà un vrai éditeur, ce serait pas mal. Ça veut dire quoi, ça ? Sortir, c'est une première étape, mais vous savez qu'il faut tout trier aussi. Oui, enfin, on va s'y mettre. J'ai juste besoin de prendre un peu de temps. Mais on a beaucoup de choses à faire et à peine un jour. Allez, rappelez-vous, ton document en lien avec son activité professionnelle doit être conservé de 10 ans. donc on ne le met pas en carton. Merci, Céleste. Timing parfait à un modèle de tact. La maison sera en carton avant la fin de la journée. Mais je veux sentir cette maison. J'ai besoin de vivre ce moment unique. Et qui sait, ça pourrait être une source d'inspiration. Allez, je vais faire un tour. Vive ce moment unique. Non mais le mec n'a même pas vendu 12 bouquins. Excuse-moi, Clotilde. Quoi ? C'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que Pierre veut utiliser le décès de votre père pour s'inspirer. C'est bien son genre, ça, ouais. Je me demande s'il compte étaler votre vie privée dans son prochain roman. C'est une très bonne question, ça, Grégory. Et peut-être que ça vaut le coup de faire une petite mise au point avec lui. Oui, absolument. On va aller en discuter. Enfin, est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça ? C'est l'instant. Pendant que Clotilde gère le reste, tu devrais sans doute commencer à t'occuper de votre chambre. Bonne idée. Allez, commence mon chou, j'ai des trucs à gérer, là. Eh, peut-être qu'il y a des documents professionnels. Allez, donne-moi le roi. Le roi. Mierda, joder ! Mais car on la poudre ! Tu vas voir, je vais me refaire. Je vais me refaire. Dès que j'aurai trouvé ces putains de lagos ! Tu fais quoi ? Je bosse. C'est quoi, ça ? C'est de la weed ? Peut-être. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu m'en vendrais. T'en veux combien ? Bah, tout le paquet. Tout ? Non, je peux pas. Je vais me faire tuer par mes clients habituels. Ok, moi, je te propose un deal. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a probablement des lingots d'or cachés quelque part dans la maison. Non. Si. Et sûrement qu'ils sont même tous en train de les chercher maintenant. Mais moi, j'ai des idées de cachettes que personne ne connaît. Tu me fais un prix sur la weed, je te file des pistes pour les lingots et on fait moitié-moitié sur la revente. C'est quoi un deal ? Bah, là, t'en as facile pour 6 000 euros. Tu me le fais à 4 000 et je te file des pistes. T'es sûr de là où se trouvent les lingots ? Mais qui a quitté le domicile familial l'an dernier ? Qui a les infos les plus fraîches ? C'est moi. Deal ? Ok, deal. Fille-moi ton compte banca, je te fais un verrement tout de suite. Bande de petits cons. Parce que... Parce que moi... Moi, je suis... Ah ouais ! Eh... Ah 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 ah... Eh bien, moi... Namasté ! Namasté ! Ouais ! Oh ! 15h30, c'est pas 15h. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches un trésor ? Non, non, je fais la poussière. Je me dis qu'il était là, autant faire un fond de ménage. Ok. Ça va mieux ? Bah oui, comment ça ? Grégory nous a dit que tu étais triste tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est difficile, mais ça va, merci. Dans ces moments difficiles, avec Lothile, on essaie de se rattacher au tangible, à un texte, à la loi. Ouais. Les descendants ont l'obligation morale d'assurer la subsistance de leurs descendants. Hum. Par exemple, dans le cas de Cybelle, cette obligation disparaît avec le décès de son conjoint. Son statut de belle-mère ne garantit pas. Ouais. Pardon, je m'égare. Non, t'inquiète. Mais... Et Clothile, ça va ? Elle fait quoi, là ? Oh, elle est avec Grégory. Ça se passe bien ? Bah, c'est un peu ce qui m'étonne. Tout le monde est perturbé par le décès de votre père, ce qui est tout à fait normal. Enfin, excuse-moi, je raconte n'importe quoi. C'est très étrange. Surtout qu'on sait que le... Enfin, elle n'est pas comme ça, d'habitude. Là, il est toujours avec elle ? Mélissa, je suis désolé de t'inclure dans mes insécurités, mais... Je crois que ton fiancé drague ma femme. N'importe quoi. Dis, je trouve plus ma tizenne, tu l'as sorti des valises ? Moi ? Non, pourquoi ? Eh ben, parce qu'il faut que j'écrive, je me sens inspiré, là, j'en ai besoin. Tu l'aurais pas oublié à la maison ? Mais non, tu sais bien que ça fait partie de mon rituel d'écriture, je l'emmène partout parce que l'inspiration peut venir n'importe quand, tu le sais bien. Tu voudrais pas vérifier si quelqu'un l'a pas oublié dans la cuisine ? Si tu veux, mais ça m'étonnerait, hein ? Merci pour le soutien, Grigori. J'avais jamais réalisé que tu lisais aussi bien les membres de la famille. Bah, c'est pas non plus une âgée de nuit debout. C'est assez facile de voir qui tient les commandes, hein. Elle est marrante, ta chambre. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah ouais ? Tu l'imaginais comment ? Je sais pas, mais là, ça fait vraiment mignon, quoi. Dis donc, mec, tu m'as refilé de l'herbe à chair, c'est quoi ton délire ? Chut ! C'est quoi ton problème ? Non, c'est quoi ton problème ? Y'a quoi dans le sachet ? Parce que c'est sûrement pas de la weed. Chut ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. C'est juste Lucas qui a l'air un peu à cran. J'ai déjà pris des commandes de mes potes à l'école, moi. Je leur ai envoyé des photos. Je vais passer pour quoi ? Parce que tu m'as demandé de te faire un prix pour pouvoir te faire du bénéf derrière sur tes potes. Fabrice... Chut ! Attends, tu vas pas me la faire à l'envers. T'as tenté le coup de poker, bah, des fois on gagne, des fois on perd. Et là, t'as perdu. Fabrice, t'as vendu ma verveine à Lucas ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, on a l'air en fin de... Tais-toi. Lucas, je te dois combien ? 4000 euros. Pierre, attends, c'est juste... Il faut... Pourquoi il reste rien sur le compte ? Oui, je sais, il y a quand même 4000 euros. À moi. Oui, à lui ? Et là, tout ce que je vois, c'est des dépenses, poker stars. Poker stars, mais ça dure depuis des semaines. T'as joué toutes nos économies. Mais tu te fous de ma gueule ? Ça va, hein. J'arrête pas de conter cette appli, j'ai besoin de me détendre. Donc, on va trouver les lingots de ton père et on sera sortis d'affaires, OK ? Ah, attends, OK. Même là-dessus, tu m'as menti ? C'est pour ton inspiration, Pierre. Tu as des conneries ? Et, euh... Oh, j'ai bientôt fini mon appli, ça va cartonner, c'est super. Tu as des conneries aussi ? Est-ce que t'as été une seule fois honnête avec moi, Fabrice ? Une seule fois ! Dites, vous pensez que je peux récupérer mes... Chut ! Tu veux de l'honnêté ? OK. Je m'emmerde avec toi. Ton manque d'inspiration, toi, t'es une dizaine. J'arrive pleinement à bosser sur mes projets, mais je deviens comme toi, l'auteur raté avec une oeuvre sans intérêt à moitié finie qui sera jamais lue du public. Et ben, c'est tant mieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Allez, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de comprendre. Mais y a rien à comprendre, c'est juste que... Enfin, t'as vu, il m'a draguée toute la journée. Les époux se doivent mutuellement respect. À quel moment me mentir, c'est me respecter, Clotilde ? Il a flatté ton égo toute la journée, mais à ton avis, pourquoi ? Mais je sais pas, moi, parce que... Enfin, écoute, je suis débordée. J'ai toute la famille sur les bras. Les époux assurent ensemble la direction morale et financière de la famille. À quel moment t'as perdu la morale, Clotilde ? Quoi ? Quand on s'est rencontrés, t'avais le bien-être de tout le monde en tête. Aujourd'hui, j'ai juste eu l'impression que tu voulais être la chef. Mais attends, mais c'est parce que c'est normal. On peut pas laisser l'avenir de la famille à ma soeur et son prof de sport ou à une épi. À cause de mon physique ? Tu me trouves trop petit ? Mais non, mais pas du tout. Bon, on peut juste oublier, s'il te plaît. Vraiment, c'est qu'un détail. Il n'y a pas de détail. C'est bien ce que tu as dit. Tu sais, j'essaie vraiment de me rattacher à quelque chose, là. Ah si. Si la faute est imputable à un conjoint et rend intolérable le bâtiens de la vie commune, une procédure de divorce peut être demandée. Elle m'a sauté dessus, t'as bien vu. Enfin, je vois surtout que tu t'es pas débattue. Non, mais ça s'appelle la sidération. Voilà, j'étais sidéré. C'est moi qui suis sidéré. Mais c'est pas le fait que t'as embrassé ma sœur, le problème. Absolument. Quoi ? Alors, c'est quoi ? Mais on avait un plan. On a dit 15 heures à la cuisine et tu m'as laissé tomber parce que t'étais trop occupée avec ma sœur. J'ai raison ? Oui. Putain, il est où le type qui a lu Machiavel, là ? Tu t'es laissé prendre par ton propre jeu, ou quoi ? Je suis désolé. Mais Mélissa, je me sens con. On en a vraiment besoin de ces lingots, Greg. On en a vraiment besoin ? Ou tu veux juste pas que ta sœur la récupère ? Non, on en a vraiment besoin. On a besoin de pouvoir compter sur toi aussi. D'accord. Qui ça, on ? Ah bah dis donc, toi ! Ah bah c'est comme ça que tu fais tes chakras, toi ! Ça va, Sybène ? Bah non, ça va pas. Allez, sors ton stick, tu m'en roules une. Parce que tu vois, là... Il n'y a plus rien. Allez ! Ok, mais je te préviens, c'est pas de la weed. C'est de la verveine. Oh bah oui, ça sera très bien pour m'aider à dormir. Parce que tu vois, là... Moi, je reste bienveillante. Mais dans ta famille... Mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre ! Ils sont encore en train de chercher les lingots ? Les quoi ? Rien, rien. Rien, rien. Tu vois, moi je l'aimais bien, cette baraque. Mais c'est pas à toi qui l'a léguée ? Bah oui, bah non ! C'est ta sœur qui a lu du fruit. Oh le fruit ! Oh je sais pas quoi ! Enfin en tout cas, moi, j'ai que dalle ! Tu vois ? Ma sœur ? Ouais ! Moi je te laisse deviner laquelle, hein ! Ça va, Sibel ? Ça va ? Ça va, j'ai pas 100 ans non plus, là ! Oh ! J'ai juste buté contre ce truc, là ! Le fils de... Sous-titrage ST' 501 ! 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 Sous-titrage ST' 501 !